Bonjour Nahid Rashad, bienvenue dans une nouvelle vidéo et surtout merci d'être là. Fidèle, c'est notre troisième édition, prépare ton examen, sauf que cette année, elle est exclusivement digitale. Je vous accompagne de maintenant jusqu'en juin à travers des lives, des vidéos comme celle-là, des quotes, des citations. Donc je vous invite vraiment à aller rester connecté sur notre page Facebook, prépare ton examen. Alors aujourd'hui, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous savez quelle est la deuxième peur, la plus grosse peur de l'humanité après la peur de la mort ? La deuxième plus grosse peur, ben oui, vous l'aurez deviné, c'est la peur de la prise de parole en public. Plus de 70%, oui, oui, vous avez bien entendu, 70% de personnes ont peur de prendre la parole en public. Ça fait quand même flipper et pourtant c'est une réalité. Si c'est votre cas, vous êtes à la bonne place parce qu'aujourd'hui, j'adore accompagner les peurs et j'adore surtout accompagner les personnes pour dépasser leur peur de la prise de parole en public. Mais vous savez, ça n'a pas toujours été mon cas. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai fait beaucoup de télé, beaucoup de radio, mais avant, il y a long temps. Comme vous le savez, quand il y a des mots qui sont très importants pour moi, je me permets de changer la langue française. Donc il y a long temps, vous l'avez bien entendu. Je ne ressemblais pas à ça. En fait, je ne ressemblais à rien. Quand je devais faire des exposés à l'école, dès que j'arrivais, c'était « Ah là là, il y a combien de personnes dans la salle ? Il y en a 100 ? Il y en a 10 ? Il y en a 1000 ? Ah là là, est-ce qu'ils me regardent ? Ils sont où mes prises de notes ? Où est-ce qu'elles sont mes prises de notes ? Est-ce que je vais y arriver ? Je ne vais pas y arriver. Bonjour, je m'appelle. Et généralement, ça finissait un peu comme ça. C'est soit je vomissais de mes tripes ou alors ça se présentait très très mal dans l'intérieur. Et voilà. Alors, je vais vous montrer 5 stratégies vraiment puissantes qui vont vous permettre de faire des présentations de ouf, originales, percutantes. Mais quoi que je vous montre, ça tient quand même à peu de choses près. Sauf qu'il va falloir pratiquer, il va falloir être super bien préparé, mettre un peu de passion dans vos discours et garder les choses les plus simples du monde. Et bien voilà, cette vidéo sur les 5 stratégies pour faire une introduction puissante est finie. Vous avez bien entendu, elle est finie. En fait, toutes les stratégies, je les ai déjà déroulées sans vous le dire. Et je suis sûre que vous m'avez suivie du début jusqu'à la fin et que je vous ai capté votre attention pendant au moins les 5 premières minutes où j'ai démarré. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait depuis le début. Si vous avez des prises de notes, c'est maintenant. Si vous avez une feuille et un stylo, enfin une feuille et un stylo, c'est maintenant qu'il va falloir les sortir parce que je vais vous dévoiler mes petits secrets. C'est ce que j'utilise là maintenant avec vous. C'est ce que j'utilise pendant mes séminaires. Il y a plein de stratégies que j'utilise, mais j'en ai choisi 5 parmi celles que j'aime le plus. A vos stylos et à tout de suite. Step numéro 1. Faire une entrée fracassante en posant une question. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé par vous dire, est-ce que vous connaissez quelle est la deuxième peur la plus importante après la peur de la mort ? C'est une manière super originale de démarrer une présentation. Faites-le, posez des questions dérangeantes, tromblantes ou des questions toutes simples. Ça, c'était le premier step. Le deuxième step, c'est faire un état des lieux et ensuite parler de votre expertise. Et c'est ce que j'ai fait. Je vous ai dit, est-ce que vous savez que plus de 70% de la population mondiale a peur de parier en public ? Elle préférerait mourir plutôt que de devoir se mettre devant un auditoire. Et ensuite, je vous ai dit, mais j'adore les problèmes, j'adore les peurs et j'adore travailler avec les gens pour dépasser leur peur et faire des présentations percutantes. Ça, c'est le deuxième step. Attendez de voir comment ça sera au troisième, quatrième, cinquième step. Step numéro 3, le cerveau ne supporte pas des choses ennuyantes, ennuyeuses, linéaires. Donc, je vous ai raconté une histoire. Je vous ai raconté comment il y a quelques années, ce n'était pas évident pour moi de parler en public. Et puis, j'ai fait preuve un peu d'humour. Ça a été aussi, ça fait partie de la stratégie numéro 3, step 3. Quand je vous ai dit, je me permets toujours de modifier la langue française quand c'est des mots qui sont intenses. Et j'ai dit le mot « long temps ». Je suis sûre que vous n'avez peut-être pas ri, mais vous avez dû sourire. Step numéro 4, c'est j'ai titillé votre curiosité. C'est « What's in it for me ? Pourquoi je vais t'écouter naïe ? Qu'est-ce que je gagne ? » Et là, je vous ai dit, hé, je vous partage cinq stratégies super puissantes qui vont vous permettre d'avoir des introductions éclatantes. Donc, j'ai suscité votre intérêt en vous disant, voilà ce que vous allez y gagner si vous passez les quelques prochaines minutes à m'écouter. La dernière que j'ai faite aussi, c'est le « call to action ». Je vous ai incité à passer à l'action d'une manière originale et intelligente en vous disant, écoutez, les stratégies, je vais les partager avec vous, mais ça ne dépend pas que de moi. Il va falloir que vous pratiquez, il va falloir que vous vous prépariez, il va falloir que vous fassiez preuve de choses simples et ludiques. Et c'est comme ça que j'ai pu capter votre attention pendant quelques minutes et vous faire une introduction percutante. Step 5, ça a été « call to action ». Je vous ai demandé de faire des choses, entre autres, de prendre feuilles, des stylos, de prendre des notes. Je vous ai demandé aussi de pratiquer énormément, de faire une bonne préparation avant de faire vos présentations, parce que c'est essentiel. Sinon, quand il n'y a pas de présentation, il y a forcément de la peur. Je vous ai aussi demandé de faire des choses simples, courtes et concises. Je vais rajouter autre chose aujourd'hui, c'est aussi la posture physique, le sourire, jouer avec sa voix, observer des pauses. Tout ça, ça rend votre présentation très percutante. Maintenant, c'est à votre tour, j'ai envie de vous entendre. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour avoir des présentations réussies ? Please, laissez-nous vos commentaires. Et sur les cinq steps que je vous ai proposés, quel est ton engagement à partir d'aujourd'hui pour le mettre en pratique ? Si oui, je veux un engagement public, laisse-moi un commentaire en disant « Moi, X, je m'engage à pratiquer ce step pendant le prochain mois ou les trois prochains mois ». Vous avez aimé cette vidéo ? Super ! Likez-la, partagez-la avec votre entourage. Restez connecté sur notre page Facebook « Prépare ton examen ». Énormément de surprises vous attendent tout au long de cette année. C'était Néhid Rashid. Hadehoua. Et l'ouïe hifut koum. Sous-titrage Société Radio-Canada